Générique Il a la réunion, écoute, chaque année presque 400 millions d'euros à l'état. On parle ce matin des fonctionnaires ultramarins et de leur sur-rémunération. Je rappelle que nous sommes en direct à la télévision sur Antenne Réunion. Je salue les téléspectateurs qui nous rejoignent. Nous sommes aussi en direct à la radio sur Freedom. D'ici 45 minutes, je précise que nous basculerons en Total Radio. Et vous qui nous écoutez, vous aurez la parole au 02-62-99-10-00. Pour débattre donc de ses privilèges ou de ses acquis, c'est selon quatre protagonistes sur le plateau. Stéphane Randriana-Rivello pour le parti En Marche à la Réunion. Bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. A vos côtés, Touko, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour, Touko. Bonjour, Charles. Michel Graja du Rassemblement National 974. Bonjour, Michel Graja et merci d'être parmi nous. Et puis, expédie LockFat pour la CFDT. Vous êtes secrétaire générale au sein de ce syndicat, la CFDT Santé Sociaux. Merci d'être venu du Sud. Expédie LockFat. Alors, la sur-rémunération véritable serpent de mer dont on parle déjà depuis plus de 30 ans, est-elle toujours justifiée ? À l'heure où le différentiel de coût de la vie entre la métropole et la Réunion se réduit d'année en année, faut-il garder cet avantage ou au contraire se priver, comme le disent les syndicats de cette manne financière qui fait aussi tourner l'économie réunionnaise ? Différentes questions auxquelles nous allons répondre et nous tenterons peut-être d'apporter une solution ou bien d'émettre quelques hypothèses. Puis, sachez que durant la seconde partie de cette émission, nous aborderons aussi la question des congés bonifiés. Autre avantage très décrié des fonctionnaires. Expédie LockFat, j'ouvre les hostilités avec vous. Je rappelle que vous êtes infirmier et syndiqué à la CFDT. Avez-vous l'impression que les fonctionnaires sont des cibles faciles depuis quelques années et qu'Emmanuel Macron, dont le représentant local est ici parmi nous, a tendance à diviser un petit peu les Français et les Réunionnais ? Je pense que vous avez tout dit. On a surtout l'impression que les fonctionnaires sont devenus la cible et s'infirmières aussi de métropole, mais particulièrement au niveau de la Réunion par rapport aux spécificités qui existent. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un sujet éminemment politique. Donc, dans le but de faire des économies, l'outre-mer, en général, est devenu une cible à travers les fonctionnaires. Mais pourtant, Emmanuel Macron a laissé le choix au maire de décider, aux représentants politiques locaux de décider. Il ne s'est pas vraiment exprimé sur la question. Vous pensez qu'Antoine Defond est derrière le bar et il nous prépare un truc ? Il ne faut pas se voiler la face. On voit bien, ici et là, les quelques rapports qui sortent à chaque fois lorsqu'on contrôle des établissements publics, qu'on fait un pointage particulier sur le traitement qui est donné aux fonctionnaires dans la fonction publique, hospitalière, l'État et territoriale. Donc, on sent bien qu'il y a une volonté, un message qui est passé aux politiques en disant « Prenez des décisions ». Nous, à CFDT, on dit « Attention, ne jouez pas aux apprentis sorciers. Vous ne savez pas ce que ça va donner ensuite si vous privez l'économie de la Réunion de 400 millions d'euros. » En 1997, le débat a failli avoir lieu. Depuis tout ce temps, rien n'a été fait. Par contre, on ne peut pas nier l'apport de l'argent investi lié face aux fonctionnaires dans l'économie de la Réunion. Stéphane, on a bien arrivé l'eau pour le parti « En marche » à la Réunion. – Vous êtes d'accord avec ce que dit Expédie-Locfat ? Les fonctionnaires sont les cibles privilégiées d'Emmanuel Macron ? – Je suis assez surpris d'entendre M. Locfat critiquer ses propres collègues, parce que les rapports qui sortent, ce sont des fonctionnaires qui les font. Et ce sont des préconisations, ce ne sont pas des décisions. Donc là, vous êtes en train de défendre votre petit bout de gras, le vôtre, vos adhérents. Mais il faut voir le problème avec une vision beaucoup plus globale. – Merci de le dire comme ça. On verra bien si M. Emmanuel Macron n'a pas insisté pour faire en sorte de priver la Réunion de cette manière financière. – Mais M. Macron n'a jamais pris de décision sur le sujet. Alors, si vous revenez sur la Réunion des maires qu'il y a eu à Paris, il l'a bien dit, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités, voir ce qu'il y a à faire et se concerter pour prendre les bonnes décisions. – Donc on fait notre boulot, donc on se tourne vers nos politiques, de dire attention au message qui est passé, à force de vouloir vous dire de prendre vos responsabilités et de jouer encore une fois aux apprentissages en disant, attention, là vous avez une manne financière qui peut être utilisée autrement. N'oubliez pas l'apport dans l'économie de la Réunion pour un certain nombre de disciplines, de l'argent injecté dans la fonction de vous. – Tout quoi, vous êtes chef d'entreprise, on le rappelle. Alors vous avez vraiment une vision radicale de la situation. Vous affirmez que cette sur-rémunération est un braquage organisé, à visage, découvert. Pourquoi ? – Parce que les fonctionnaires, ils arrivent. Il est où l'argent ? On prend l'argent, on se casse. Il y a trop de fonctionnaires, ils sont grassement payés. Je suis d'accord que les fonctionnaires touchent de l'argent. Mais quand cette loi a été votée, dans les années 50, la Réunion, c'était plus l'Afrique que la Réunion. Je n'ai rien contre l'Afrique. Mais les conditions de vie étaient très dures à la Réunion. Mais de nos jours, on a l'eau dans le robinet, on a l'électricité, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi vous touchez 53% de vie chère ? Mais ce n'est pas normal. Vous, vous êtes syndicat et vous me dites que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes à table avec des gens qui n'ont rien. – Alors, écoutez, monsieur, on peut être syndicaliste et veiller à l'intérêt général. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis les années 50... – Donc, mettez tout le monde d'accord au même niveau. – Attendez, monsieur, attendez, mais c'est-moi finir. Il y a une volonté politique de développer l'outre-mer, faciliter l'attractivité et faire en sorte que le nouveau département de la Réunion en 46 puisse se développer pour avoir le même niveau d'un département français. – Non, c'est faux, c'est faux. – C'est faux, expliquez-moi. – Non, 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 c'est faux, monsieur. – Par rapport à ça, on s'avise au développement de la Réunion. On ne veut pas que la Réunion se développe. Il y a combien d'usines à la Réunion ? – Il n'y a rien, tout est importé, on fait tout pour que la Réunion stagne, comme ça. Voilà, donc, je reprends Charles, tout à l'heure, il a dit 85 000 fonctionnaires, c'est fou, il n'y en a pas loin de 100 000. – Parce que vous comptez les gendarmes et les... – Les gendarmes et les militaires qui viennent, qui sont renouvelés tous les 4 mois. Ce n'est pas normal, pourquoi on a autant de gendarmes à la Réunion ? On n'est pas en guerre, ici, on n'est pas en guerre. – Ce que vous dit, Expédie, l'OFAD, c'est que tous les fonctionnaires ne sont pas à 3 ou 4 000 euros. Il y a des fonctionnaires, si je vous rémunirais, qui sont à 2 000 euros à peine. – Non, 2 200 euros, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, c'est déjà trop, un métropole. – Comment ça, 2 200 euros, c'est déjà trop, monsieur ? – Mais oui ! – Franchement, est-ce que vous parlez de fonctionnaires sans savoir c'est quoi ? Les fonctionnaires sont des gens qui s'occupent de vous, qui vous protègent dans la police, qui assurent votre enseignement et l'enseignement de vos enfants, qui vous soignent lorsque vous êtes mal. – Ah, mais là, c'est ça, les fonctionnaires. – Non, non, je vous arrête tout de suite, on vient d'arriver à la rentrée scolaire, les profs sont déjà absents. – Ils ne sont pas des nantis, arrêtez de dire fonctionnaires. – Non, 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 monsieur, vous venez de dire une grosse bêtise, vous dites que les fonctionnaires nous éduquent. Non, c'est les parrains d'éduquer les enfants. À l'école, on nous apprend ce que j'ai marqué sur les livres, c'est faux ça. Les profs, ils sont absents, ils sont absents, mais ils sont où ça ? C'est pas possible. Les profs, ils sont plus absents que les élèves, mais c'est quoi ce bordel ? – C'est vrai que vous êtes, bon, l'absentéisme dans la fonction publique expédie l'OQFAD de la CFDT, il est plus important que dans le privé, bon, tout cas n'a pas totalement tort. – Alors, monsieur Charles, je suis de la fonction publique hospitalière, l'absentéisme est lié aux conditions de travail, c'est-à-dire le salaire n'explique pas tout. – Deux mois et demi de vacances d'année, comment ça ? – Qu'il y a dans un certain nombre de secteurs des difficultés, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être fonctionnaire, par contre, vous êtes une caricature parce que vous opposez en fait les gens qui ne sont pas fonctionnaires et ceux qui le sont. Et à La Réunion, on n'est pas dans le projet. – Non, mais il n'est pas le seul à penser ça, expédie l'OQFAD, il n'est pas le seul, tout coup, à penser ça. – Mais vous parlez d'un ancien fonctionnaire, monsieur, vous savez quoi ? Je suis retraité de la fonction publique, est-ce que c'est normal que quelqu'un à 40 ans il partait à la retraite de la fonction publique ? – Ah, non, non, ça c'est intéressant. – Monsieur, à 38 ans, je suis parti à la retraite de la fonction publique, j'ai cotisé 15 années, j'étais un ancien militaire, je suis à la retraite de l'armée. Est-ce que c'est normal qu'on donne à quelqu'un qui a toute la force d'un âge ? – Vous n'êtes pas en train de cracher dans la soupe que vous avez utilisée ? – Non, je pioche, parce que si moi je ne pioche pas, il va piocher. – Le système qui n'a pas été monté pour les militaires, monsieur, le système – Le chef vous le donne à manger, il mange, c'est tout, et moi j'ai mangé, point final. – Ça a été monté, vous pouvez voter, la Réunion, vous ne pouvez pas nier que ces sommes s'y avant encore à l'économie de la Réunion. – Alors ça, on va y venir d'ailleurs. – Et soyez responsables, c'est faux. – Michel Graja du Rassemblement National 974, je rappelle que vous serez sans doute candidate à Saint-Paul, même si c'est un secret de Polychinelle et qu'il ne faut pas en parler donc à 7 mois des municipales. Mais Michel Graja, que pensez-vous de cet échange entre expédie logfa de la CFDT et Touco, chef d'entreprise ? Vous, vous êtes une défenseuse, comme on dit, de la sur-rémunération, il ne faut pas y toucher, Marine Le Pen l'a rappelé à maintes reprises. – Exactement, donc quand je vois M. Touco s'acharner comme ça, je tiens à vous signaler… – Il dit des vérités que beaucoup pensent. – Il dit des vérités, que beaucoup pensent, heureusement, parce qu'on est dans quand même des pays de droit et de liberté, il y a toute l'expression, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, je tiens à signaler que la devise de la France, c'est quoi ? – Liberté, égalité, fraternité. – Liberté, égalité, fraternité. – Est-ce qu'on y est avec une sur-rémunération ? – Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'égalité à être la Réunion de la Métropole, ce n'est pas possible. – Oui, on est dans la légalité parce que justement, la sur-rémunération est fondée sur la légalité, cher monsieur. – Il n'y a rien de légalité à la légalité. – Attendez, monsieur, la légalité a été fondée sur l'égalité. Donc, c'est les trois principes de… c'est ce qu'on vient de dire. – Alors, je dis, écoute, un acquis reste un acquis, monsieur, je suis désolée. Aujourd'hui, avec ces 400 000 de chômeurs, avec ces 180 000 de pauvreté, 180 000 de chômeurs et 400 000 de pauvreté, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tirer les gens et les remettre encore dans cette condition. – Non, je vais les remettre leurs pieds sur terre. – Non, ce n'est pas leurs pieds sur terre, monsieur, je suis désolée. – Essayez de vivre avec 1 000 euros par mois, non, c'est de la survie. – Les gens qui gagnent cette sorte de la vie, ils participent à l'économie. – Ils participent à l'économie, ils font des fiscalisations. – Ah si, monsieur, comment vous pouvez le dire ? Comment vous pouvez le dire ? Et puis, vous, vous êtes dans la fonction publique, ne parlez pas de la bouche pleine dans la mesure que… – Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, mais peu importe. – Je ne parle pas de la bouche pleine, je parle de le ventre plein. – Peu importe, monsieur, peu importe. – Et ce n'est pas normal qu'on me donne ça ? – Écoutez, moi, je dis, un acquis reste un acquis, monsieur, point. – Donc, on a des principes en France, et bien, il faut l'adapter, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tirer les gens du haut pour les ramener en bas. Parce qu'avec toute cette misère qu'on a, avec toute cette difficulté qu'on a à la Réunion, aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est inadmissible. – Elle se plaît, mais prend ce qu'il faut prendre. – Non, 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 ce n'est pas comme ça du tout, monsieur. Écoutez-moi bien parler. – C'est vrai qu'il y a eu des affaires d'emploi victimes au Rassemblement National. – Ah ben, écoutez, moi, je suis certainement membre du Rassemblement National, mais aujourd'hui, je défends la population rayonnaise qui n'en peut plus. – Alors, si vous défendez la population rayonnaise, êtes-vous d'accord à plafonner votre salaire si vous êtes élu à 2 000 euros ? Vous êtes d'accord ? – Écoutez, monsieur, la question ne se passe pas aujourd'hui, d'accord ? – Vous prenez l'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord pour plafonner le salaire des élus à 2 000 euros ? – Oui, bien sûr. – Comme ça, vous êtes au niveau du peuple. – Voilà, on a un engagement de Mme Gratlin. – Stéphane, Stéphane, Renvrier-Marie-Vélo du Mouvement En Marche, Stéphane, dont on va réentendre parler dans les prochaines échéances, bien sûr, électorales. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents échanges ? C'est vrai que, bon, le sujet est sensible, ce n'est pas un scoop, mais c'est vrai qu'on a l'impression tout de même, lorsqu'on entend Touco, que cette sur-rémunération, en plus à La Réunion, où il y a d'un côté ceux qui sont sur-rémunérés et de l'autre un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on a un peu l'impression tout de même, c'est ce que dit Touco, que ça crée une société à deux vitesses. Quel est le point de vue d'En Marche à ce sujet, Stéphane, Renvrier-Marie-Vélo ? – Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que là, on est en train de s'opposer, enfin, on est quatre réunionnais, là, en train de s'opposer sur un sujet qui est très important pour La Réunion. Ce qu'il faut voir dans la globalité, moi, ce que je redécalerais, je resituerais le débat plutôt sur la vie chère. Alors, la vie chère, c'est le premier sujet qu'il faut régler avant de parler de la sur-rémunération. – Bon courage ! – Mais M. Locfat parle de 400 millions d'euros dans l'économie, si on règle le problème de la vie chère d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment donné à moduler cette sur-rémunération ? – Et ça, tout le monde est d'accord sur ce constat, mais bon courage pour enliguer le problème de la vie chère. – En politique, il faut du courage, et il faut mettre les sujets sensibles sur la table, la sur-rémunération en est un, mais il faut que tout le monde s'entende, on ne peut pas continuer en tant que politique. Ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la sur-rémunération, c'est exactement ça, c'est-à-dire, il faut que tout le monde se mette d'accord, on est des Réunionnais, on nous donne l'opportunité. – Oui, mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne veut pas se mouiller, en fait. – Non, c'est pas ça ? – Il laisse les politiques. – Ben voilà, il laisse aux élus. Et donc, les élus à la Réunion, il manque de volonté, déjà. – Là, vous êtes dans votre discours populiste, quand on décide à Paris, vous êtes contre, quand on demande de décider à la Réunion, vous êtes contre, vous êtes pour quoi ? – Ben écoutez, monsieur, moi je ne fais que répondre, d'accord ? – Non, 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 il faut poser une question, M. Graja. – Il faut poser une question. – Écoutez, aujourd'hui, tout est politique, on est d'accord, donc il y a une... parce que déjà, il faut être honnête, et puis avoir de la volonté. Donc, nos élus n'ont pas de volonté. Donc, vous parlez de la vie chère, monsieur. Quelle est la possibilité de régler cette vie chère, aujourd'hui ? Pourquoi vous ne parlez pas de Trois-de-mer ? Parce que tout le monde va y gagner. – Mais le Trois-de-mer aussi est un sujet qui est sur la table, madame. Vous avez un peu l'actualité ? – Ben je suis, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. D'accord ? Et donc, quand vous parlez de la vie chère, écoutez, j'ai quand même un certain âge, depuis tant que petit, j'entends la vie chère, et on est au même stade. Donc, ni vous, ni... – La vie à La Réunion, on n'est pas la même, il y a 50 ans qu'on doit dire. – On est d'accord, on est d'accord. – Vous dites une chose et son contraire, il faudrait savoir. – Non, non, je ne dis pas le sens contraire, je dis vous parler de la vie chère, d'accord ? Oui, la vie est chère à La Réunion, on est d'accord. Donc, je ne vais pas vous aller cette face-là. Mais pour régler cette vie chère, il y a une seule façon de le faire, c'est l'octroi de mer, de l'enlever directement. – Ça règle tout. – Ça règle tout. – Ça règle tous les problèmes. – Oui, ça règle tout le problème, le 3 de mer. – C'est la baguette magique. – Exactement, monsieur. – Enlever le 3 de mer, c'est la baguette magique. – Ce n'est pas la baguette magique, ça règle tout, monsieur. Ça règle tout dans toute... – Qu'en pensez-vous, c'est pas de renseignerie et d'arriver l'eau du mouvement En Marche ? – Alors pour moi, la surrémunération, il y a plusieurs paramètres. Et quand on parle de vie chère, ce n'est pas que l'octroi de mer à La Réunion. Vous avez la vie chère dans les supermarchés. – C'est le bien-éliminateur, le 3 de mer, monsieur. – Vous avez la vie chère. Même sur les marchés forains, vous avez la vie chère. Il faut régler des problèmes de production à La Réunion. – Mais il y a aussi des charges incompressibles, Stéphane, comme le coût du fret. Et ça, on ne pourra pas faire de miracle. – Non, non, le coût du fret, c'est pas si cher. – Alors, soit. Alors, l'octroi de mer, est-ce que c'est la mer de tous les vices ? – Non, ce n'est pas l'octroi de mer. C'est les marges, c'est les marges. La vie chère, vous n'y changerez rien. Et dans 30 ans, ça sera pareil. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est des entreprises privées. Ils achètent 1 euro, ils vendent 30 euros, ils ne touchent aucune aide de l'État. Ils font ce qu'ils veulent au marchand. Point final. – Le privé ne touche aucune aide de l'État. Je peux bien comprendre, parce que moi aussi, je sors du privé. Et donc, le privé, écoute, ils en gagnent quand même, mais pas de la même façon. – Oui, mais alors, il faut limiter les marges. – Dans le privé, moi, j'ai travaillé en tant que libraire. Donc, tous les ans, j'ai mon salaire, un peu plus élevé que le SMIC. D'accord ? Avec ça, j'avais le droit aux primes scolaires. D'accord ? – Attention, là, on parle toujours de la surémunération. Nous ne nous éloignons pas, mais on… – Non, dans le privé. Donc, ça veut dire que le privé gagne autant. Il se gave autant, mais on ne le dit pas. On ne dit pas tout. Ça veut dire qu'on mâche les mots. Et ça, ce n'est pas possible. Comme je vous dis, je vous donne mon cas exceptionnel. J'ai travaillé au LIBER. J'avais le droit aux primes scolaires. J'avais le droit aux primes Noël et primes de l'année. Donc, ça veut dire que j'avais trois primes plus mon salaire un peu élevé, plus… – Voilà, mais ça, ce n'est pas de l'argent public. – Oui, mais ne me dis pas que le privé n'en gagne pas. – Alors, bien sûr, mais ce n'est pas de l'argent public, en fait, Michel Graja. – Oui, d'accord. – Donc, à la limite, il pourrait vous payer votre patron 10 000 euros par mois. Ça ne nous regarderait pas, puisque ce ne sont pas les impôts des Français. – On est d'accord, on est d'accord. – On parle de l'argent public. – Oui, mais le public et le privé, les deux gagnent eux-mêmes, mais pas de la même façon. – Bien sûr, mais les salariés du privé peuvent payer leur salaire 15 000 euros. – Ils gagnent le temps, je suis désolée. – Oui, mais c'est de l'argent privé, en fait, Michel Graja. – Oui, on est d'accord. – Ce n'est pas les impôts des gens. – Oui, mais OK, OK. – En quoi ça nous regarde ? – En quoi ça nous regarde, parce qu'on a l'impression de parler comme si les privés ne gagnent rien. – Bien sûr, mais ce n'est pas de l'argent public. – Il se lève tous les matins, il fait 15 heures par jour, le privé, alors que le fonctionnaire, il fait 6 heures. – Alors, expédie le point de la CFDT, vous êtes infirmier dans le Sud. Vous répondez à Touko, apparemment, Touko nous dit que les fonctionnaires sont des grandeurs. – Vous êtes vraiment une caricature, à l'image de ce qu'il souhaite, c'est un politique pour casser du fonctionnaire. J'entends beaucoup parler de politique, je tiens à dire que je ne représente aucun parti. Moi, je défends les salariés, d'accord ? Et on oublie de dire que les fonctionnaires sont d'abord des salariés. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler, et ils font face aussi à des difficultés de travail. – Et ils participent par l'économie humaine. – Et ils entraînent parfois de l'absentéisme. Ce n'est pas plaisir, monsieur, d'accord ? Et ils sont aussi contrôlés. Ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu avoir des fonctionnaires de haut niveau à La Réunion. On a voulu faire venir des fonctionnaires pour faire en sorte que La Réunion se développe. Les tests se sont mis en place à partir des années 1950, amplifiés dans les années 1970. Il est un fait maintenant qu'il y a l'économie de La Réunion qui s'est développée par rapport à cette volonté politique de développement de La Réunion, avec d'autres textes. Certains personnels du privé ont bénéficié avec un système de primes de vie chère qu'on n'appelle pas, bien sûr, qu'on n'appelle pas les fonctionnaires. Donc on dit, faites attention, n'enlevez pas, monsieur Parler, si on revoit la vie chère, on peut enlever 400 millions. Est-ce que vous avez mesuré les conséquences si vous enlevez, monsieur ? – Alors là-dessus, tout au coup, justement, justement. – C'est vrai, Expedi Lofat a raison, dans le sens où il y a 400 millions d'euros qui sont injectés, pardon, du terme artificiellement dans l'économie chaque année à La Réunion. Que deviendrait La Réunion sans cette manne financière ? Peut-être que certains fonctionnaires embauchent un petit jardinier. – Bien sûr, ils partent ici. – Alors, qu'est-ce que vous êtes seul à faire ça, tout au coup, le chef d'entreprise dans le privé ? – Et c'est pas le privé qui va le faire. – C'est les grosses concessions de luxe qui vont en pâtir, c'est tout, mais les autres, rien, ça ne change rien. – Vous regardez dans quoi ils roulent, là-dedans, gros lotos, c'est tout. – Mais, mais, mais… – Michel Garja, Rassemblement National. – Je redis la même chose, mais on ne peut pas timmer les boulets rouges à chaque fois sur les fonctionnaires, monsieur. – Mais si, il y en a plus. – Non, non, je suis désolée. Écoutez, ils participent quand même à l'économie de l'île. – Ils participent à rien, madame. – Ils participent, monsieur, je suis désolée. – Non, ils sont un groupe, vous êtes un groupe. C'est le même groupe qui monte, vous marchez sur les autres, un certain groupe. – Écoutez, ça, c'est votre avis, ça, c'est votre avis. – Oui, mais la réalité, ce n'est pas ça, monsieur. Ça, c'est votre avis personnel, la réalité, ce n'est pas ça. – Stéphane, rembreniez-en, rivez-le-haut, tu m'en remarches. – Stéphane, oui. – J'écoute, voilà, mon collègue qui est à côté. Je le trouve un peu dur sur les fonctionnaires. – Pas tous, pas tous. – Voilà, vous avez, comme dans tout, vous en avez qui travaillent et il y en a d'autres qui ne travaillent pas. Les fonctionnaires sont utiles au quotidien des citoyens. Il ne faut pas tirer sur les fonctionnaires à boulet rouge. Il y a des cas à régler, mais il ne faut pas en faire une généralité. – Exactement. – Non, mais là, ce n'est pas pareil. Là, vous avez plus ou moins une partie de fonctionnaires qui peuvent voter éventuellement pour vous. Donc, il ne faut pas non plus les déchirer. – Absolument pas. – Mais excusez-moi, je n'ai pas là en tant que candidat, la Réunion. – Je ne suis pas là en tant que candidat. On est en train de traiter sur un sujet structurant pour la Réunion. On parle des fonctionnaires. Demain, on ne va pas non plus supprimer tous les fonctionnaires de la Réunion pour faire des économies. – On ne va pas les supprimer, mais réaligner leur salaire à ceux du peuple. – Non, mais c'est un acquis, reste un acquis, monsieur. Pourquoi vous voulez absolument retirer ces gens-là du haut, de le mettre en bas ? Mais ce n'est pas possible. – Parce que c'est trop. – Mais c'est le monde à l'enver, monsieur. Mais vous n'allez pas régler le chômage. Est-ce qu'avec ça, vous allez régler le chômage, la vie chère, etc., monsieur ? – Non. – Alors, justement, on va embrayer sur un autre sous-thème, parce que le coût de la vie, on en a un petit peu parlé à la Réunion, et plusieurs sur ce plateau, en tout cas un, qui s'appelle Touco, pensent que cette sur-rémunération crée une inflation des prix. C'est-à-dire une inflation, ça veut dire une augmentation des prix. Voilà. Pourquoi, Touco, vous qui êtes chef d'entreprise, vous pensez que cette sur-rémunération entraîne artificiellement une hausse des prix ? – On va prendre juste le cas, malheureusement, toujours les fonctionnaires. Un professeur. Déjà, il est absent, il n'est pas absent, son salaire, c'est le même. – Il n'y a pas de jour de carence, effectivement. – Il n'y a pas de jour de carence, c'est pas normal. La retraite d'un fonctionnaire, elle est calculée sur quoi ? Sur ses six derniers mois de carrière, pour les professeurs. – Vous avez 25 ans, monsieur. – C'est ça ? Vous avez 25 ans. – 15 ans. – 15 ans, vous. Bon, convention collective, sans doute, un peu particulière. – Non, non, dans mon ancien statut, c'est pas normal. Il faut que quelqu'un cotise, on va prendre les 20 meilleures années de quelqu'un qui a travaillé dans le public pour calculer sa retraite. Un prof, les six derniers mois de carrière, c'est pas normal. – Expédie l'Ocfate, infirmier, CFDT, santé sociale. – Le calcul de la retraite des fonctionnaires, c'est le même à La Réunion qu'en Métropole par rapport aux six derniers mois. – Mais c'est pas le même par rapport au privé. – Il y a un débat là-dessus par rapport à l'égalité, c'est un débat retraite, c'est pas le débat du jour. Je crois que monsieur est dans l'opposition, c'est-à-dire il est en train de chercher tout ce qui ne va pas sur les fonctionnaires pour casser du fonctionnaire. – Mais c'est pas le seul à penser ça, en fait, Expédie l'Ocfate. – Peut-être, alors là, je ne veux pas prendre sa défense, mais peut-être qu'il paye des impôts et qu'il vous paye quelque part indirectement, Expédie l'Ocfate. – Non, mais vous avez le droit, mais nous, on lui dit, attention, la société de La Réunion s'est développée avec une économie qui dépend une partie de l'argent injecté par la fonction publique. Donc l'ensemble des fonctions publiques. – Non, mais sur l'inflation des prix, si vous regardez de très peu, c'est pas une société à deux vitesses que vous avez. – Attends, attends, sur l'inflation des prix. – Regardez le secteur privé, même leurs fonctions publiques, il y a des différences de traitement des salariés même. Donc ce n'est pas un combat entre fonctionnaires et salariés du privé, c'est un sujet beaucoup plus complexe, beaucoup plus politique. – Sur l'inflation des prix, Tucco, expliquez-moi pourquoi vous estimez qu'à La Réunion, si les prix sont aussi élevés, ce n'est pas uniquement dû à ça, mais un peu quand même, au fait qu'il y ait la surémunération pour les fonctionnaires ultramarins. Pourquoi surémunération, pour vous, égale un petit peu vie chère ? – Pour moi, non, je suis désolé. – Ok, mais après, Tucco, Tucco. – Mais écoutez, déjà, vous avez des magasins, ce n'est pas tous les réunionnais qui s'y vont. – Ah bon ? – Oui, parce que c'est trop cher dedans. On prend juste le cas, le car jaune. Avez-vous déjà pris le car jaune ? – Vous l'avez pris il y a longtemps. – Ça ne veut pas dire que je suis né dedans. – Voilà, d'accord. – Vous croyez que tous les fonctionnaires sont nés avec une cafette en droit dans la bouche ? – Alors, dans ce cas-là, battez-vous pour le peuple d'Amba, vous représentez le peuple d'Amba ? – Je vais répondre à la question. – Vous savez comment on devient fonctionnaire quand même ? Pour la plupart, ce sont des gens qui vont à l'école, qui bénéficient de l'éducation nationale, qui ont des diplômes et qui peuvent être... – Vous avez oublié, c'est là. – Vous n'avez qu'à le faire pareil, déjà. – Est-ce que vous allez oublier tout ça ? – Il l'a fait. – Alors, ne crachez pas aussi facilement... – Je crache pas sur les fonctionnaires. – J'espère que mes enfants seront fonctionnaires. – Ah ben oui, bien sûr. – Vous serez content qu'ils soient bien payés, bien traités, bien défendus. – Mais bien sûr, parce que je sais qu'on ne l'enlèvera jamais ça. – Merci monsieur. – On ne l'enlèvera jamais ça. – Ne restez pas dans la caricature. – Moi, je veux que tu viennes me prendre part aussi. – Je veux que tu viennes un petit peu, va t'expliquer. – Ok, sur l'inflation des prix. – Est-ce que vous ne répondez pas à ma question ? – Touko, s'il vous plaît. L'inflation des prix. Ensuite, Stéphane, rendre rien à Rivello par rapport à la question du logement, parce que je crois que vous avez quelques anecdotes assez croustillantes. – Mais Touko d'abord, expliquez-moi pourquoi vous qui êtes chef d'entreprise, qui connaissez la manière dont on décide des prix par rapport aux clients qu'on a en face, expliquez-le-moi. – Allez-y, allez-y, allez-y. – On va prendre par exemple pour l'immobilier, vous allez avoir des prix très chers, comme ça on va mettre dans ce secteur-là qu'une catégorie de personnes. Voilà déjà, juste à la base. On les met, ceux qui n'ont pas trop d'argent, on va les laisser à droite. Les autres parcelles de terrain, on va les mettre excessivement chères, comme ça on ne va viser qu'une catégorie de personnes. Le peuple aimerait habiter là. Quand je dis le peuple, ceux d'en bas. Mais ils ne peuvent pas, les prix sont trop chers. Donc, indirectement, on met dans ce secteur-là que les gens qui ont de l'argent. – Michel Graja, Rassemblement National, vous répond. – Alors, je vous réponds. Donc, lui, il dit que l'inflammation des prix, c'est par rapport qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires, et c'est à cause de ça que le prix soit en augmentation. C'est ce que vous dites, M.… – M. Toucou. – Vous l'interprétez comme vous voulez. – M. Toucou. – Non, mais vous l'interprétez comme vous voulez. – Eh bien non, M. et moi, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Dans la mesure que, je reviens avec ce fameux, le toit de mer, on ne peut pas l'éviter. Donc, le toit de mer a été créé, comment ? Pour justement protéger la production locale. Aujourd'hui, je vais vous donner une exemple, M. On ne fabrique pas de voitures ici, on est d'accord. Mais on vend des pièces détachées, qu'on tire de la métropole et normalement ici à La Réunion. Et donc, le prix détaché et que nous, on ne fabrique pas de voitures, est-ce que vous trouvez ça légal qu'on paye justement des taxes pour cela ? – Donc, 3 de mer. Autre sujet, moi, je parle de l'inflation des prix. Stéphane, rend rien à arriver l'eau dans l'immobilier. Quelles sont les conséquences de cette sur-rémunération dans certains quartiers, pas tous ? – Moi, j'ai déjà entendu des propriétaires qui m'ont déjà dit, nous, on va mettre ce prix de loyer là, justement comme disait M. Toucault, parce qu'ils savent qu'il y aura toujours une catégorie de la population pour qui ce sera accessible. Et c'est là qu'il faut intervenir. Je veux dire, à un moment donné, un prix, c'est un prix qui est acceptable. S'il n'y a personne qui loue, à un moment donné, le propriétaire, il va baisser son loyer. Mais quand il sait que forcément, il va y avoir sur le marché, justement, des sur-rémunérés qui vont pouvoir le louer, lui, il va faire, c'est un privé, il va faire son business. – Donc, dans certains pans de l'économie, cette sur-rémunération a des effets pas forcément positifs. C'est ce que vous… – En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est sûr que ce n'est pas la cause principale des prix élevés, mais ce n'est pas non plus le sujet qui fait baisser les prix. – Et ce n'est pas en baissant le salaire des fonctionnaires que vous allez faire baisser le prix des terrains à La Réunion ? – Non, ce n'est pas ce que je viens de dire. – Et l'immobilier est une partie de la certitude de la vie. – C'est pas ce que je viens de dire, justement. – Il y a d'autres phénomènes, notamment dans la distribution ou dans l'import au sport, qui semblent intéresser monsieur, qu'on nous parle aussi des arrangements entre certains monopoles à La Réunion. – Et puis, ça s'explique aussi qu'il n'y a aucun contrôle. C'est peut-être pas ça, tout le monde fait la pluie et le beau temps. – C'est peut-être ça aussi à regarder très peu, puisque vous avez l'intention de votre parti, de regarder comment se fait cette charté au niveau de La Réunion. Vous voyez qu'on s'éloigne de la problématique des fonctionnaires. – Non, 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 on est en plein dedans par rapport à des effets de la suréminération. Tous les fonctionnaires ne sont pas des propriétaires, tous les fonctionnaires ne sont pas de catégorie A comme pensez-vous, monsieur, et tous les fonctionnaires ne parlent pas de retraite à 38 ans comme vous, monsieur. – On n'est pas en train de mélanger les sujets, monsieur. – D'accord. – Tous les fonctionnaires ne parlent pas de retraite à 38 ans, mais il a été militaire, il ne va pas rester pour le plaisir. – Non, mais il a profité d'un système qui est établi et qui t'existe encore pour un certain nombre. – Jean, je le dis, le fonctionnaire, notamment 7 ans. – Il le reconnaît, il le reconnaît que c'est peut-être un avantage. – C'est pour ça que je veux que mes affaires soient fonctionnaires. – D'accord. – Allez, on va également parler de la mise en place de la suréminération et s'intéresser aux raisons qui ont, dans les années 50, poussaient l'État à mettre en place cette suréminération. À l'époque, la Réunion était un territoire en manque d'attractivité, ça veut dire que personne ne voulait y aller en métropole. Il fallait trois, voire quatre jours, voire plus de bateaux pour y aller depuis la métropole. Trois semaines, parfois même. La vie était bien plus chère qu'aujourd'hui, c'est pour cette raison et ces différentes raisons qu'a été mis en place la suréminération. Tucco, est-ce qu'en 2019, la situation est la même ou les temps ont changé ? Les temps ont changé. Après, il y a une catégorie de fonctionnaires dont on a besoin. Les infirmiers, les docteurs qui parcourent les hauts, les bas. Je ne dis pas ça parce qu'il est à ma droite. Non, non, ça, je m'en fous. On a besoin d'une catégorie de personnes parce qu'on est en manque. Quand on est en manque de ces catégories de fonctionnaires-là, il faut aller les chercher. – Ah ben là, ce n'est pas le cas, là. Il y a des milliers de demandes qui sont refusées tous les ans pour venir à La Réunion. – Non, moi, je parle pour tous ceux qui sont docteurs, infirmiers, tout ça, qui parcourent des routes, qui font des kilomètres, qui se cassent le dos dans leur voiture et tout. – OK, ça, c'est une profession libérale, ça. – Voilà, on a besoin d'eux. Ceux-là, je suis d'accord. Mais il y en a tout un tas. Moi, pour moi, j'estime que quand on fait la demande de venir à La Réunion, on accepte d'être payé comme ceux qui sont sur place. On ne prend pas une prime de 25 000 euros, une prime de déménagement. Une chèreté de vie, un salaire à 3 500, 4 000 euros par mois. Je vais vous dire mieux. Quand on vient ici, on prend le cas d'un gendarme, il passe 10 ans ici, il a cotisé 20 ans pour sa retraite. Ça veut dire quoi, ça ? Il vient 10 ans ici, il a cotisé 20 ans pour sa retraite. – Voilà, on cotise deux fois plus. – Il n'y a pas de gendarme à La Réunion, on ne peut pas former des gendarmes à La Réunion. – Expédie l'Ocfad, CFDT, Santé Sociaux. – Vous resituez le débat dans les années 1950, où il ne fallait pas seulement faire de l'attractivité, encore une fois, il fallait développer La Réunion, développer un nouveau département. – Il fallait donner envie aux gens de venir. – C'est un peu le même phénomène qui se passe actuellement à Mayotte, le dernier département d'Outre-mer a créé en 2012. Et après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a institué une majoration de 40% pour faire en sorte que Mayotte se dote de fonctionnaires pour développer son pays. – Mais aujourd'hui, Expédie l'Ocfad, est-ce qu'à La Réunion, on est en manque d'attractivité ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, à La Réunion, on est en manque d'attractivité ? Est-ce qu'on a du mal à faire venir des fonctionnaires ici ? – On ne va pas se mentir. C'est partiellement depuis 2019, même depuis les années 2000. Il n'y a pas besoin de 3 semaines bateaux. L'avion est quitte depuis longtemps. – Non mais sur l'attractivité du territoire, est-ce que La Réunion, c'est un territoire où personne ne veut aller ? – Eh bien justement, peut-être que La Réunion est devenue attractif de par son développement. Nous ne pensons que les fonctionnaires n'y ont pas participé. – Eh bien alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? – Eh bien non, qu'on réfléchisse et qu'on refasse un débat pour savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais pour faire ça, il faut connaître où on va. Et pour connaître où on va, comme dit monsieur, il faut faire des études pour savoir attention à l'impact sur l'ensemble de la population, pas sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires font marcher une bonne partie de l'économie et faites attention à ce qui vous dit. – Donc vous reconnaissez qu'aujourd'hui, les raisons qui à l'origine ont entraîné la surégénération, ce n'est plus d'actualité. – C'est évident, je ne vais pas vous dire qu'il faut trois mois de bateau pour venir à La Réunion. – Alors pourquoi ? Justement, tout coup, Stéphane, rend rien à arriver l'eau. Est-ce que du coup, comme ça, ne se justifie plus ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je pose la question à vous deux, qu'on maintienne cet acquis. – Pour les anciens, c'est de l'acquis, c'est fini. Pour les nouveaux, on l'enlève. Point final, tu veux venir, tu acceptes, tu ne viens pas, tu restes là-bas. C'est tout. Les anciens, ils l'ont, ils l'ont. Ils ont signé dans leur contrat, je prends ça. Mais pour les nouveaux, il faut les mettre en place. – Vous parlez sans connaître, vous pensez que dans les institutions, que ce soit à l'hôpital ou dans la fonction publique territoriale, il y a les anciens et les nouveaux, il y a ceux qui sont titulaires, ceux qui n'ont pas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Rien que dans la fonction publique hospitalière, vous avez ceux qui sont titulaires, ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en attente d'être titularisés. Le système qui est visé actuellement par Emmanuel Macron à travers sa transformation, c'est de faire en sorte qu'il y a deux types de fonctionnaires. Mais ils font tous le même boulot, pour la plupart, par exemple, être soignants ou infirmés. Et en 1997, le débat s'est posé. – Voilà. – Non seulement on a dit attention, attention aux désordre social que ça va causer au sein des services concernés, et attention si vous enlevez cette manne financière dans l'économie de la Réunion. Il est dommage que depuis 1997, les politiques dont fait appel à M. Emmanuel Macron n'aient pas fait en sorte qu'il y ait des études poussées pour savoir quelles seraient les conséquences. Alors, moi je tiens à dire, on sent bien qu'il y a des tests qui sortent. – M. Macron n'est pas président de 1997. – Où on cible, rien n'arrivait. Effectivement, à l'époque, c'était Chirac, et c'était De Peretti, le ministre des Outre-Berre, avec Juppé qui sortait. – Juppé, dans la rue, je n'étais pas syndicaliste à l'époque. – Deux ans après, elle est manif monstre pour les retraites en métropole. – Mais on peut remercier ceux qui étaient à l'origine de ces mouvements, non pas seulement pour défendre les fonctionnaires au sens propre, mais en disant, attention, vous avez eu besoin des fonctionnaires pour faire marcher l'économie de la Réunion. Je tiens à dire, monsieur, que c'est donné, pas seulement aux fonctionnaires qui viennent de métropole, ça a été étendu à l'ensemble des fonctionnaires de la Réunion. Vous avez un certain nombre de professionnels actuellement qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont des contractuels. – Vous êtes en train d'attaquer le gouvernement sur quelque chose, alors qu'il y a une conciliation qui est ouvert. – Je vous ai dit, je ne fais pas de la politique, je fais un constat. – Non mais, attendez, en 97, Macron n'avait même pas 20 ans. – On était d'accord. – Il était à Sciences Po, il écrivait déjà quelques lettres à Brigitte, mais c'était au tout début. – La preuve que je n'attaque pas le gouvernement, je vous ai dit, je ne fais pas de politique, par contre, on sent bien, mais c'est chaque année comme ça, tous les rapports qui sortent, ciblent, ciblent sur les fonctionnaires actuellement. – Mais les rapports, ce sont des fonctionnaires qui les font. – Ce sont des fonctionnaires à qui il y a un risque actuel de ne pas avoir le même salaire. – Répondez, répondez à Stéphane, ce sont des fonctionnaires comme vous qui font, ce sont vos confrères qui font les rapports. – Je ne crois pas que vous faites donc. – Je suis en train de vous dire que ce sont des fonctionnaires comme vous qui font les rapports. – Oui, mais ils travaillent pour le gouvernement, messieurs. – Mais non, messieurs, on est dans une démocratie, il y a des séparations. – On respecte le travail, ils ont le droit de débattre. – Mais dans ce cas-là, vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer en tant que défenseur, des salariés. – Dans ce cas-là, tous les fonctionnaires travaillent pour le gouvernement et tous les fonctionnaires sont suivis au gouvernement, non. – Que le gouvernement n'oublie pas que les fonctionnaires sont des salariés aussi et qu'ils ont aussi le droit de travailler. – Vous êtes en train d'accuser. – Et on dit à travailler égal, salaire égal. La différenciation qui est, enfin vers quoi on tend actuellement, entre celui qui est titulé et celui qui ne l'est pas, on s'en vient. – Quand ça vous arrange, vous séparer les fonctionnaires. – C'est pas quand ça nous arrange. – Si, c'est quand ça vous arrange, vous séparer les fonctionnaires, alors que quand ça ne vous arrange pas, non, il faut être contre. – Non, monsieur, je viens d'un syndicat où il y a des salariés fonctionnaires, des salariés du privé, des salariés de l'associatif. Je parle en connaissance de cause et je peux vous dire qu'on peut très bien s'entendre à partir du moment où on est au-dessus d'une table et qu'on a… – Donc vos adhérents, ce sont des sub-fonctionnaires et ceux qui font les rapports, ce sont des mauvais fonctionnaires. – Vous n'avez pas encore de rapport sur les conséquences des 400 millions investis à La Réunion. Vous n'avez pas encore ce rapport, monsieur. – Et vous l'avez ? – Vous l'avez ? – C'est vous qui posez ce rapport. – Vous l'avez expédie l'OQFAT ou la CFDT, le rapport qui dit qu'effectivement sont les fonctionnaires – Je n'ai pas besoin de rapport pour vous dire que si vous enlevez 400 millions d'euros dans l'économie de La Réunion, ça va être un désastre si vous ne nous dites pas ce que vous allez en faire. – Il n'a pas tort, Stéphane, rendre rien à l'économie de l'OQFAT, il n'a pas tort. – Ce que j'ai dit, ce n'est pas d'enlever les 400 millions d'euros, j'ai dit qu'il faut voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie chère et compenser si demain on enlève la sur-rémunération. – Et donc, mais en toile de fond, Emmanuel Macron ne le dit pas, mais tout le monde sait qu'il le souhaite. À terme, ce serait une disparition progressive de cette sur-rémunération sur 10, 20, 30 ans. – Si les conditions le permettent justement parce qu'on aura fait le nécessaire pour la vie chère, – Oui, peut-être. – De quelles conditions vous voulez parler, monsieur ? – Vous parlez de 400 millions d'euros avec ces 400 millions d'euros-là ? – Et là on renvoie à ceux qui prennent des décisions, si pendant, depuis 1997 maintenant, ça fait un bout de temps, ça fait plus de 30, 35 ans, donc les études ont été faites, ils ont analysé, je pense qu'ils ont compris que les fonctionnaires font partie de la société et qu'ils participent à une économie directe et indirecte et l'enlever de manière brutale, sans discussion, et surtout en opposant les gens, les gens, les enfants, les autres, ça ne fait pas la réunion. – On ne peut pas parler de sur-rémunération enlevée brutalement, on est en train de parler de concertation et de voir les meilleures solutions pour l'avenir. Vous avez ciblé il y a 5 minutes les retraites, il y a une concertation qui est ouverte justement pour discuter avec l'ensemble des secteurs concernés par la réforme des retraites. Alors il ne faut pas faire dire à Emmanuel Macron ce qu'il n'a pas dit, il faut se mettre autour d'une table pour décider ce qui est meilleur. Je veux dire, la politique d'Emmanuel Macron, justement, c'est rassembler. Mettre les sujets sur la table, oui, mais concerté. – D'accord. – Alors je vais vous dire, Attalier… – Et ensuite on passe à un autre sous-thème, les congés bonifiés. – Alors dans ce cas-là, il faudrait monter le salaire de tous les autres pour essayer d'arriver à ceux des fonctionnaires. – Ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe que dans les comptes pour l'enfance. – Oui, mais je veux vous dire, quand il y avait les Gilets jaunes, ils étaient où les 5 000 fonctionnaires de Lille ? – On ne les a pas vus. Il fallait venir avec le peuple en bas. – Mais monsieur, vous vous trompez. – Il fallait venir en bas pour dire on va monter pour tout le monde. – Vous vous trompez. – Vous ne voulez pas enlever vos actifs, ok, vous les gardez. – Alors que faire pour les 40% de Réunionnais qui vivent sous la pauvreté ? – Et bien qui viennent nous aider, qui viennent aider les 40% de Réunionnais. – C'est le pas le phénomène de cherté de la vie, les Gilets jaunes. – Venez faire le bras de fer avec nous contre le pouvoir. Faites le bras de fer avec nous. – Allez, on va, monsieur le rappel, qu'on est toujours sur Antenne Réunion et Radio Freedom pour cette émission friction que désormais tout le monde connaît. Je rappelle aussi que si vous le souhaitez, vous qui nous regardez à la télévision, d'ici 10 minutes, vous nous rejoindrez en Total Radio et vous aurez peut-être, vous qui nous voyez à la télévision, la parole au 0262 99 10 00 pour poser des questions ou invectiver peut-être nos invités, nos 4 invités qui sont sur le plateau en ce moment. On va passer à un autre sous-thème de cette émission, les congés bonifiés. Oui, c'est un autre avantage dont bénéficient les fonctionnaires, et pas seulement ultramarins, mais les fonctionnaires également de métropole qui ont ce qu'on appelle des intérêts moraux dans des territoires éloignés. Ex-Pédi-Logfat, infirmier, CFDT, santé sociaux. Vous, vous n'avez pas le droit en tant que fonctionnaire hospitalier à cet avantage. Vous le déplorez et vous voudriez en plus cet avantage, en plus des primes surindexées. Les hospitaliers originels de la Réunion qui exercent en métropole ont droit à cet avantage, heureusement d'ailleurs. C'est un dispositif qui a été mis en place pour permettre à l'ultrabarin, encore une fois, qui est impacté par l'insularité. Vous savez, quand on est né dans une île, quand on a grandi, qu'on a été éduqué dans l'île et qu'on va travailler en métropole, la politique a voulu faire en sorte que ces personnes-là puissent retrouver leurs racines de temps en temps immergées dans leur milieu, là où ils ont des intérêts moraux. C'est tant mieux puisque ça permet aussi une certaine, on va dire, ça marche comme ça. Gardez le lien. On va dire comme ça. Alors maintenant, ça semble être remis en cause par le nouveau gouvernement. Le rapport va sortir. Alors si vous parlez de Stéphane Rondre, il y en arrivez l'eau et du mouvement En Marche, il va le dire mieux que moi. Mais en gros, Macron vous propose de partir plus souvent mais moins longtemps. C'est ça ou pas ? Exactement. C'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Il n'y a rien de décidé. Mais voilà, les termes des négociations, c'est justement permettre à ceux qui sont en métropole de revenir plus souvent. Et je pense que justement, beaucoup souhaiteraient revenir plus souvent. J'ai des amis fonctionnaires qui partent assez longtemps en métropole et qui aimeraient revenir plus souvent. Expédie-Lofat vous dit qu'Emmanuel Macron n'en a rien à faire et qu'il est en train un petit peu de vous faire un bébé dans le dos là. Absolument pas. Je veux dire, on ne va pas décider à la place. Monsieur, il y a eu la volonté du président au départ. Il y a eu monter au créneau des syndicats, notamment des syndicats de la métropole. Il y a eu même des députés qui se sont investis sur ce sujet. Et il y a un rapport qui a été confié à notre député David Laurion, il me semble. C'est pour ça qu'on est en démocratie. La démocratie permet ce débat-là. Mais heureusement qu'il y avait le contre-pouvoir en face qui a dit, attention, vous allez faire de contre-pouvoir, monsieur, c'est la démocratie. C'est bien facile de parler de concertation, mais de faire après, c'est un peu trop facile. Il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est la démocratie qui permet que les députés interviennent sur une loi, qui permet que les syndicats viennent discuter sur une loi. Non mais partir plus souvent, mais moins longtemps. Expédie-Lofat, est-ce que ça vous plaît ou pas comme perspective ? Même si vous n'avez pas le droit à ce privilège. Je ne suis pas concerné directement, je n'ai pas concerté directement sur ce sujet. Au final, on ne va pas se voiler la face. La volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que ça coûte moins cher et qu'il trouve un système pour le financement, par exemple, des billets d'avion et d'accompagnement des familles et des fonctionnaires concernés, d'une manière où ça coûte moins cher. On attendra le rapport du député de l'Orient quand ça va sortir. Pour savoir ce que ça s'annonce, on peut dire quand même, heureusement, que l'esprit est conservé, c'est-à-dire permettre à l'ultra-marin de revenir. Tout le corps, chef d'entreprise dans le privé, tout le corps, chef d'entreprise dans le privé. 53% de vie chère et encore, je vous paie les billets d'avion, c'est bon, c'est fini, ça. Il faut l'enlever, ça. Non, non, là, il faut arrêter le connerie, non. Là, il faut l'enlever. Attendez, pardon, mais il y a la continuité territoriale pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. C'est quoi ? On va, on va vous donner 300 euros une fois par année ? Ça soulage quand même les gens qui n'ont pas. Mais il faut leur donner plus, ils n'ont rien. Écoutez, on donne après, ce n'est pas bon, il faut en donner plus à chaque fois. C'est normal. Écoutez, déjà, on pense qu'on donne. Tout pour les congés bonifiés, alors, pour les fonctionnaires ultramarins, qu'en pensez-vous ? Et ensuite, Michel Grajac, on a moins entendu. Ils choisissent, c'est la vie chère ou les congés bonifiés. On ne peut pas tout prendre. Ah oui, d'accord. C'est à la carte. Ils font du beurre, ils veulent tout. Oh non, il faut choisir. Et les fesses de la crémière. Voilà, on ne peut pas avoir tous les avantages non plus. Laissez-en pour les autres. Ce ne sont pas fonctionnaires qui font les lois, vous savez bien. Ce sont les politiques. Et s'ils sont prudents sur le sujet parce que c'est un débat politique, parce que c'est le développement de la réunion qui est en jeu. Non, mais Touco, 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 s'il vous plaît, chef d'entreprise, est-ce que vous, vous avez le droit à la continuité territoriale ou pas ? Mais jamais, ça serait un rêve d'y avoir droit. Parce que vous touchez trop, monsieur. Vous touchez trop. Parce que je n'ai pas le droit. Grâce à son travail, expliquez le FAT. Bah oui, j'ai pas le droit, moi. J'aimerais bien y avoir le droit. C'est pas parce que vous n'avez pas un droit que vous voulez soulever le droit, enlever le droit aux autres. Bien sûr, aux autres, bien sûr. Michel Grajac, sur les congés bonifiés. Michel Grajac du Rassemblement National, Marine Le Pen. Congés bonifiés, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, est-ce que ce que dit Touco, c'est-à-dire que Touco est en train de dire au couvert qu'il est en train de payer le billet des fonctionnaires ? Voilà, pour moi, monsieur Touco, tout ce qui est avantageux, ça lui dérange. En fait, le peu d'avantages qu'on a, pour lui, il va enlever tout ça. Je ne comprends pas déjà. Et aujourd'hui, vous avez aussi la continuité territoriale qui aide aussi les gens pour l'instant de faire des débailleurs. Ah bah il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il ne peut pas tout avoir non plus. Je suis désolée. Mais il est chef d'entreprise et il paye sans doute beaucoup de charges. Mais il vous dit combien de bénéfices il fait de l'année ? Ah bah il va peut-être vous le dire. S'il vous plaît, merci. S'il n'a pas le droit, il doit avoir un revenu. Je ne peux pas en faire, parce qu'on me prend encore 33% dessus. Ah bah écoutez, vous avez choisi le métier que vous avez, maintenant il faut assumer. Eh bien heureusement, bien sûr que j'assume. Mais il n'est pas tiré, il n'est pas tiré sur les ordres. La comparaison que vous faites, monsieur, n'est pas comparable. C'est ça que je vais vous dire. Vous avez droit, vous, à la continuité ? Oui, monsieur. Je suis très contente et fière. Vous avez raison, moi j'aimerais y avoir droit. Ah bah écoutez, vous ne pouvez pas tout avoir aussi, c'est pour ça que je vous dis. Ah bah vous comparez des choses, vous comparez des choses, là il ne faut pas... Attendez, je vous arrête tout de suite. Donc dans ce cas-là, vous me dites... Mais les fonctionnaires, les fonctionnaires... Ils ne peuvent pas le savoir non plus, les fonctionnaires ne peuvent pas le savoir non plus. C'est une remarque de Micheline sur internet web arrobasfreedom.fr, les fonctionnaires ont aussi le droit à la continuité territoriale. Heureusement, c'est pas une histoire de fonctionnaires. C'est une histoire de revenus. Exactement. Et ça prouve bien que les fonctionnaires n'ont pas de revenus comme monsieur, et qu'ils ont besoin aussi de partir en métropole, valoir d'enfants, etc. Non, 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 monsieur, je vous arrête. Attendez, attendez, si j'ai fait une... C'est pas parce qu'il est chef d'entreprise que c'est Crésus ça non plus. Non, non, je vous arrête tout de suite. Monsieur, vous pouvez gagner 30 000 euros par mois et avoir droit à la continuité territoriale. Comment ? Eh bien, vous faites de la défisque. Donc, vous payez plus d'impôts et vous dites y'avez droit. Vous voyez que vous utilisez bien le système de la réunion. Tout simplement. La défisque, c'est fait pour ça. Vous voyez ? Mais c'est pas normal. C'est bon, la réunion. Quand ça arrange, oui. Quand ça arrange, c'est bon. Non, je vous ai dit, vous avez raison de vous battre pour votre statut. C'est normal. Je ne vous met pas pour les salariés parce qu'il y a une certaine injustice. Comme je vous ai dit, Alors, vous vous battez pour votre statut, battez-vous aussi pour les 40% qui galèrent. Ce sont des travailleurs aussi. Comme je vous ai dit, vous vous battez pour votre statut, vous avez raison. Il faut le protéger pour vous et pour vos enfants et pour les autres fonctionnaires. Mais battez-vous pour les 40% qui galèrent. Mettez-vous à la place des autres. Ils voient le sang, ils ne peuvent pas. Ils voient jusqu'à l'aéroport, ils voient les avions partir, ils ne rentrent pas dedans. À chacun son rôle, c'est pas au fonctionnaire de régler tous les problèmes économiques de la réunion. Vous parlez à un jeune, son rêve de rentrer à la mairie. Son rêve d'être fonctionnaire. Vous imaginez le rêve de certains jeunes ? C'est vous qui dites ça, monsieur. C'est vous qui dites ça. C'est pas faux. Je suis pas sûr que tous les jeunes rêvent de rentrer à l'hôpital par exemple. C'est d'accord qu'à toutes les campagnes et Stéphane Randrian Arrivello, il me l'a confié en préambule de cette émission avant l'émission. Il m'a dit en off que beaucoup de gens, durant les campagnes électorales à la réunion, demandent un petit contrat à la mairie. C'est un secret que personne n'ignore, ça, à la réunion, évidemment. C'est les emplois aidés, dont dépend fortement la fonction publique territoriale. Ça, c'est une anomalie. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné aux fonctionnaires, c'est-à-dire que l'État ne finance pas ses propres règles à travers les fonctionnaires qu'il met en place, qui fassent faire un débat par rapport à acheter de l'avis, par rapport aux conséquences. OK, le problème, c'est qu'on n'y est pas. On n'a pas suffisamment de rapports étoffés là-dessus, pas de rapports récents. Et là, on dit, attention, ne sortez pas à chaque fois les tests juridiques en disant c'est plus justifié, c'est plus justifié. On n'a pas attendu 60 ans pour découvrir c'est plus justifié. On va mettre un terme à cette première partie d'émission sur Antenne Réunion. C'est-à-dire qu'à la télévision, on se quitte. Si vous souhaitez rejoindre Radio Freedom en Total Radio, c'est votre droit. Si vous souhaitez rester sur Antenne Réunion, vous pouvez, avec un programme qui vous attend d'ici quelques minutes, qui s'appelle En Famille. Ensuite, il y aura le non moins célèbre Christophe Végère pour faire chauffer la marmite. Et puis, n'oubliez pas également, après le journal d'Antenne Réunion, après 19h30 et 19h40, ce soir, aux alentours de ces horaires, il y aura un récapitulatif des meilleurs moments de cette émission Radio Friction vécue ce matin sur Radio Freedom et sur Antenne Réunion. Je précise aussi que vous êtes attendus, vous qui nous regardez à la télévision ou qui nous écoutez à la radio, au 02-62-99-10-00. D'ici quelques instants, les auditeurs auront la parole, pourront parler à Michel Grajac, Spédilog Fat, Touko ou bien Stéphane Randriana Rivello du mouvement En Marche à la Réunion. Voilà, c'était le quatrième, déjà, friction, donc, depuis le mois d'avril. Et on se retrouve dans quelques minutes sur Freedom. A bientôt.